Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PCN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description, tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. En ce vendredi, je vais vous proposer deux choses concernant Future Champion. La première chose, les récompenses classiques qu'on a chaque semaine, même si j'ai fait un grade de merde, peut-être que j'aurai du lourd vu que j'ai pas fait l'intégralité des matchs, en effet que la moitié, que 20 matchs. Et ensuite, on ira ouvrir nos récompenses concernant l'élite mensuelle. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des super joueurs qui sont tombés le mois dernier. Donc si on pourrait en taper en rouge, c'est parti ! On se retrouve d'ailleurs au menu, pourquoi ? Parce que quand vous lancez le jeu, vous avez un maillot à débloquer. Donc c'est plutôt cool, c'est gratuit, il suffit juste de se connecter à FIFA, normalement, c'est pour tout le monde. Alors dites-moi dans les commentaires si vous, sur PS4, vous avez reçu le maillot ou pas. Entre choses, j'ai changé le casque, je suis repassé au Logitech G930, pourquoi ? Parce que le micro que j'ai en ce moment, j'ai des petits soucis. Vous voyez, des fois, dans des vidéos, le son n'est pas très correct, donc je règle ça. Du coup, je suis reparti avec le G930. Bon, c'est un très bon casque, il n'y a pas de soucis, ok ? Et puis, je suis un peu enrhumé, mais bon, ça, vous connaissez les bails. De toute façon, qui n'est pas enrhumé en hiver ? C'est tout le temps la même chose. Alors, c'est parti, on lance-fut, on va essayer de voir le maillot. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme maillot. Je sais qu'il y en a un, mais alors, je n'ai pas regardé la beauté du maillot. Ah, il fait style un peu, ouais, je ne sais pas, supporter. Il est cool, il est discret. Les petits mots discrets, j'aime bien. On va peut-être le mettre. Allez, on va mettre à la place de l'extérieur de l'Olympique de Marseille. Ouais, il est discret, il est plutôt sympathique. Du coup, on va se rendre dans la boutique et on va ouvrir nos récompenses. Alors, récompense club fut de champion de février. Ouais, c'est ça, il fallait juste avoir fait des matchs. Mais il y en a beaucoup de voix sur PS4 qui ne le reçoivent pas. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. Pas moi qui gère les affaires de EA. Allez, on va se rendre dans le mode fut de champion. Voilà, avant de partir en stream, vendredi matin, on va ouvrir nos récompenses. Donc, on a fini Elite 3 mensuel. Bon, voilà, très facile. On n'a même pas fait l'intégralité de tous les fut de champion. Il nous devait manquer 15 ans à match. Donc, on a quand même géré. Et, oh oui, il est joli le maillot. Alors, le maillot Elite est très, très, très beau. Toi-même, tu sais que c'est compliqué de les mettre, les maillots Elite. Parce que, bon, en saison, ça peut aller. Mais sinon, en fut de champion, ça quitte, ça quitte, ça quitte. Et on avait fini Argent 1, vu que j'avais fait même pas 20 matchs ou tout juste 20 matchs. Pour une fois que je fais de la merde. Mais c'est vrai que c'est tellement fatigant, ce fut de champion. Moi, ça me saoule. Il faut être franc, ce fut de champion, ça me saoule. Les maillots, on va les garder. Ils sont bons, les maillots Elite, quand même. Même les maillots hors grade, hors mensuel, il est plutôt sympathique. On essaiera quand même de chercher un Elite mensuel. Même si avec 20 matchs de moins, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va ouvrir nos packs. On va ouvrir nos deux premiers packs. Pack Mega et un pack hors Jumbo Premium. Et on finira bien sûr avec le pack avec 12 éléments du mois de février, ok ? Allez, c'est parti. Va-t-on avoir du lourd ou pas ? Je ne sais pas. De toute façon, quand je fais hors 1, j'ai toujours de la merde. Donc en faisant Argent 1, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir mieux. Même si c'est vrai que sur FIFA, j'ai l'impression que ceux qui font des grades pas top ont souvent du lourd. Le premier joueur, Zeiler, avec Aziz. Ouais, on ne connaît pas du tout. Écoutez, on va garder tout ceci. Heureusement qu'il est récompense mensuelle quand même. Ça fait plaisir parce que tu vois, tu sais qu'il y a moyen de taper un joueur qui peut vraiment, mais vraiment te faire plaisir. Un petit Martial rouge, tu sais, des joueurs comme ça. Je ne dirais pas non. Ensuite, le pack hors Premium, je ne sais pas quoi. Bon, bah de la merde, hein. You know les bails. Je ne comprends pas. J'ai fait du Elite 2, j'ai eu de la merde. J'ai fait du Jure 1, j'ai eu de la merde. J'ai fait tous les grades de l'univers. J'ai l'impression que, par moi, la chance, ça n'existe point sur ce FIFA. Ça, c'est des bons packs de merde quand même. Quand tu vois qu'il y a trois cartes rares et que les cartes rares sont des vieux joueurs d'argent, non, merci. L'Ana peut peut-être se vendre. Je ne sais pas, je ne vais te plier côté. Valbuena, ok, ok, ok. Bah écoutez, le reste, on va discarde. Rien de bien intéressant. Attention, petit coréen, japonais, etc., des fois. Et des fois, ça se vend, tu vois. Bon, ils ne se vendent pas, mais faites bien attention. Des fois, les championnats un peu perdus. Il y a assez vite, chaleur, ouais. Bref, écoutez, on peut discarde tranquillou. Maintenant, les serveurs, ils ne sont pas laisses, hein. Maintenant, on va les ouvrir, les amis, nos packs de championnes à premium du mois du février. Pack Elite, où il y a 12 joueurs. J'espère en avoir moins 2, 3 de folie. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Je suis prêt, c'est parti. Il n'y a pas d'animation. Allez, on veut du lourd, là. Oh, l'étoile, elle n'est pas ouf. Oh, Carrasco. Oh, ça, c'est pas mal. Yannick fait rire à Carrasco, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien. En plus, j'aime beaucoup jouer avec lui. Et c'est vrai que j'utilisais plus Hazard style AVG au poste de buteur. Donc, Carrasco, Carrasco, c'est pas mal, ça. 87. Et... Dante, 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 Dante. Euh, ouais. Euh... Ah, pas mal. Costa, j'aime. Ah, à bout de bout, ça peut être cool. Carrasco, Dante. Ah, quoi que Dante pour la Ligue 1. Ouais, bon. Heureusement qu'on est un petit fait, Rera, Carrasco. Alors, je ne sais pas combien il coûte. Je vais vite fait, je tiens un petit... Un petit oeil, mais vite fait, hein. Sur, sur Fitbin, voir un peu le prix éventuel de Carrasco 87. Ah, c'est 200k. C'est à peu près 200k. Dante, bon, c'est plutôt cool pour la Ligue 1. Carrasco, à ce qui parait, il est vraiment bon. Alors, je n'ai pas testé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, test Carrasco. Tu verras, il n'est pas cher. Il est super bon. Bon, à bout de bout, on le connaît. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Je le mets souvent en MOC. Bon, et toi, j'ai l'ESBC. Costa, c'est pas mal. Franchement, il a une belle carte. 80, 80, 85. Ouais, franchement, une belle petite carte. Klaassog, bon, il faudrait que je fasse un jour une rediviseuse ou un truc du genre. Brook, c'est pas mal aussi. Parce que c'est vrai que des fois, je mettais souvent Toprak, mais je cherchais un petit mec à côté. Vu que Boateng, je n'apprécie pas du tout. Donc Brook, c'est cool. Reyes, ça a les 4 étoiles. Ouais, mais c'est pas ouf. Keen, ah, petit défenseur assez cool. 1,88. Ouais, au final, ça va. Je suis plutôt satisfait. Sachant que le mois dernier, j'avais vu que Ibora en seul joueur intéressant à 86. Le reste, c'était de la merde. Là, on a quand même un petit Ferreira Carrasco, un petit Dante 86. Il y a des cartes de ouf. Un petit style ombre et c'est parfait. Non, franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501